Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo recette encore une fois et c'est une recette, ça fait longtemps que je ne l'avais pas cuisinée d'ailleurs mais je suis bien contente aujourd'hui de vous la montrer et c'est une recette qui est inspirée d'une de mes recettes favorites de tous les temps vraiment, je pense que c'est ma recette préférée qui est un repas que l'on cuisine dans ma famille ce que moi j'appelle le Bouta Bouta c'est un plat de riz en fait et la sauce est à base de beurre de cacahuète et de sauce tomate et c'est juste une tuerie quoi, mais vraiment genre une bombe et ça c'est inspiré d'eux, c'est vraiment pas la même recette, vraiment pas du tout mais les ingrédients, l'ingrédient que je vais utiliser, à savoir le beurre de cacahuète me fait énormément penser en fait et le rendu final me fait penser énormément à cette recette que j'adore donc je vous montre tout de suite les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette vous allez voir, c'est super simple à préparer, à cuisiner de toute façon en ce moment, je ne me foule pas trop 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 et donc voilà, je vais vous partager cette recette vraiment très très simple à réaliser donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un oignon ou alors deux ou trois petits oignons, comme vous le souhaitez vous aurez besoin de haricots rouges moi j'adore, j'adore vraiment les haricots rouges et pour ajouter un peu de variante, j'ai trouvé ce type de haricots qui est un peu plus sombre, je pense que ça s'appelle des haricots noirs du coup je voulais mélanger haricots rouges et haricots noirs vous aurez besoin de beurre de cacahuète bien entendu et vous allez devoir ajouter des épices là c'est du paprika mais vous pouvez également ajouter du curry, du piment je vais également rajouter du curcuma à cette recette et j'ai oublié un autre ingrédient que je vais chercher tout de suite et vous aurez besoin également d'une petite tomate donc voilà, c'est parti alors pour ce faire, vous allez tout d'abord faire revenir vos petits oignons vous allez les faire revenir, vous allez les laisser fondre voilà, peut-être rajouter un peu de sel, de poivre enfin voilà, vous faites vos petits oignons quoi ensuite vous allez rajouter vous allez rajouter la tomate que vous avez découpée en cubes vous allez l'ajouter à ce moment là du coup ça va ajouter un peu plus de jus et ensuite vous allez rajouter le beurre de cacahuète alors moi je suis assez généreuse sur le beurre de cacahuète j'aime vraiment ça énormément du coup là j'ai pris deux cuillères à soupe vous allez rajouter, vous allez mélanger au tout vous allez faire en sorte que tout se mixe assez bien que tout le monde est en joyeuse compagnie, etc et ensuite vous allez passer à l'étape des épices vous ajoutez le curcuma, le paprika vous pouvez également ajouter du piment, du piment de cayenne c'est vraiment très très bon quand c'est un peu relevé avec du piment là j'en ai pas sous la main malheureusement mais c'est très bon pimenté et donc voilà une fois que tout ça va vous faire une sauce avec une consistance plutôt crémeuse, plutôt pâteuse et à ce moment là vous allez rajouter donc votre mélange de haricots moi j'ai un mélange haricots rouges, haricots noirs et vous allez mélanger à ça ne laissez pas trop longtemps parce que les haricots ensuite ils fondent vraiment ils deviennent très... oui voilà ils fondent trop en fait du coup moi j'aime bien qu'ils restent un peu en forme, qu'ils restent un peu croquants du coup je les laisse pas trop trop longtemps cuire et c'est tout en fait et une fois que c'est prêt vous rajoutez donc la dose de poivre vous agrémentez avec un peu de sel et c'est prêt et vous pouvez déguster vraiment c'est une recette qui est vraiment 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 délicieuse parce qu'il y a des éléments comme le beurre de cacahuète qui rend la chose vraiment super intéressante donc voilà, normalement vous voyez des petites images apparaître mais c'est vraiment très très facile il suffit de rajouter les éléments les uns après les autres avec les haricots en dernier et donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut c'est tout, c'est vraiment très très simple j'espère que ça vous a plu et si jamais vous réalisez cette recette partagez-le moi, dites-le moi voilà, je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et puis on se dit à très vite Ciao Ciao !